Adepte de la Grande Toile, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui ne va pas tarder à fêter son 30e anniversaire puisqu'il est sorti en salle au début de l'année 1992, Cœur de Tonnerre. On le doit au cinéaste anglais Michael Abthead, disparu il y a près d'un an dans une certaine indifférence. Mais si sa fin de carrière au cinéma n'est certes pas très glorieuse, Abthead était capable en certaines occasions de livrer des œuvres qui méritaient largement le coup d'œil. C'est le cas à mon sens de ce cœur de tonnerre se déroulant dans un décor très peu exploité au cinéma et porté par d'autres ambitions que de simplement raconter une bonne histoire. Et pour nous, c'est l'occasion de s'intéresser à la manière dont Hollywood représente les indiens en dehors du genre du western. La dernière fois que j'ai vérifié, Cœur de Tonnerre n'était disponible sur aucune plateforme de streaming en France. Il fait plutôt partie de ces films oubliés sur lesquels on tombe par hasard en zappant sur d'obscures chaînes de la TNT. La sagesse m'impose donc de commencer notre épisode par un petit pitch histoire que vous sachiez quand même de quoi le film cause. Nous sommes au début des années 70 sous l'administration Nixon. Ray Levoy, un jeune agent du FBI ayant complètement refoulé ses origines indiennes, est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un membre du conseil tribal de la réserve Sioux de Bear Creek, dans le Dakota du Sud. Avec son coéquipier, un vétéran du bureau spécialiste des affaires indiennes, il trouve un coupable tout désigné en la personne de Jimmy De Coup d'œil, le leader de l'ARM, un mouvement traditionnaliste Sioux. Mais celui-ci clame son innocence et accuse les indiens pro-gouvernementaux qui dirigent la réserve et qui n'hésitent pas à employer des méthodes brutales. Tandis que le climat de guerre civile s'intensifie, Ray se voit épaulé dans sa quête de vérité par un policier local, un vieux sachem et une institutrice militante des droits indiens qui vont l'amener à renouer avec ses racines oubliées. Cœur de tonnerre est un film qui fleure bon le début des années 90. Pour commencer, le rôle du directeur du FBI a été confié à Fred Dalton Thompson, un mec tellement habitué à jouer des figures d'autorité à cette époque qu'il finira par devenir sénateur du Tennessee et candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, on a affaire à un pur wooden it, une forme de récit particulièrement à la mode à Hollywood en ces temps-là, même dans des films n'appartenant pas au genre policier. Enfin, le sujet qu'il traite était alors plutôt tendance. Je ne vous apprends sûrement rien si je vous dis que la représentation des Indiens à Hollywood a longtemps été, disons, problématique. Si l'image du sauvage faisant obstacle à la destinée manifeste a été dépassée dès les années 40, le whitewashing à gogo a perduré pendant deux bonnes décennies. Pour jouer des Indiens, hop, un peu de plumes et de maquillage, tout le monde pouvait faire l'affaire. Enfin, tout le monde sauf les Indiens. Dans les années 50, l'acteur originaire de Brooklyn, Jeff Chandler, avait littéralement fait une OPA sur le rôle du chef Apache Cochise, puisqu'il l'a interprétée dans pas moins de trois films. Il faut vraiment attendre le début des 70s pour que les choses bougent un peu parce que cette fois, on préfère imprimer la réalité plutôt que la légende. Et oui, à cette époque, John Wayne se fait flinguer dans le dos au beau milieu du film Les Cowboys, les exactions de la cavalerie américaine sont dénoncées dans Soldableux et Little Big Man, et des films comme Jeremia Johnson et Un homme nommé cheval montrent la vie aux côtés des peaux rouges sans jamais céder au cliché. En 1971, pour la première fois, un acteur amérindien est nommé aux Oscars. Ce qui n'empêche pas Marlon Brando, récompensé deux ans plus tard pour son rôle dans Le Parrain, de se faire représenter sur scène par l'actrice et activiste Sachin Littlefizer pour protester contre l'invisibilisation des natifs américains dans l'industrie du cinéma. Mais après l'échec sans appel de la porte du paradis en 1980, le western n'a plus du tout la côte à Hollywood et les Indiens disparaissent avec lui dans le hors-champ. S'il fallait retenir une œuvre importante de cette période, ce serait de toute évidence le documentaire Broken Rainbow en 1985 qui raconte la relocalisation forcée de milliers d'Indiens Navarro et Hopi après la découverte de gisements miniers sur leurs terres en Arizona. Et puis soudain, en 1990… Danse avec les loups est un projet de pure passion que Kevin Costner a mis de longues années à monter, en partie parce qu'il cumule un certain nombre de handicaps. Bon, déjà c'est un western, ce qui n'est pas très à la mode à l'époque, mais c'est aussi un film très ambitieux visuellement qui dure plus de trois heures et qui n'a pas de happy end. Costner y est entouré de comédiens amérindiens inconnus au bataillon qui déclament une bonne partie de leur dialogue en langue Lakota, forçant les spectateurs américains à faire quelque chose de complètement inhabituel à l'époque, lire les sous-titres. Bref, c'est pas gagné d'avance. Et pourtant, le bide annoncé se révèle être un triomphe à la fois critique et public. Grâce à lui, le western va connaître un nouveau souffle pendant quelques années avant de retomber en quasi-hibernation. Dans le sillage de Danse avec les loups, des projets donnant le beau rôle aux Indiens d'Amérique voient aussi le jour. Kevin Costner surfe sur la vague qu'il a lui-même lancée en produisant pour CBS la série documentaire 500 nations qui veut mettre en lumière toute la richesse et la culture amérindienne. En 1993, après avoir envisagé de faire un film sur le chef CEO Crazy Horse, Walter Hill tourne Géronimo avec Gene Hackman, monsieur western à cette époque, un tout jeune Matt Damon et Westuddy dans le rôle-titre. L'année précédente, le même Westuddy jouait déjà un impitoyable guerrier, Huron cette fois, dans le très beau Dernier des Mohicans de Michael Mann. Et au même moment, les pontes de Disney validaient le projet Pocahontas qui avait tout selon eux pour casser la baraque. Dans ce contexte favorable, j'ai tendance à penser que les producteurs de Coeur de Tonnerre, qui inclut un certain Robert De Niro, n'ont pas eu trop de mal à obtenir le feu vert de Tristar Pictures. Devant la caméra, le réalisateur Michael Abthead a réussi à réunir un casting assez attractif, le fringant Val Kilmer qui ne se trimballait pas encore une réputation de mec ingérable sur les plateaux, le très estimé Sam Shepard qui, quand il ne jouait pas les second rôles de qualité, accumulait les prix prestigieux pour ses pièces de théâtre. De loin, il y a un petit air de ressemblance, en effet. Hmm, beau mec, ceci dit. Et enfin, Graham Greene, tout juste sorti de son rôle de oiseau bondissant dans Danses avec les loups, qui lui a valu une nomination méritée aux Oscars. Du côté de l'équipe technique, il y a aussi du beau monde. La photo est assurée par le génial Roger Dickens qui nous fait comprendre dès les premières images qu'on va assister à un truc pas dégueulasse à regarder. Sa caméra n'a, en effet, aucun mal à rendre justice à la beauté austère des paysages des Black Hills. Et elle nous offre quelques mouvements classieux qui ont été repris par d'autres depuis. À la musique, on retrouve le regretté James Horner, collaborateur régulier de Michael Abthead. Si je ne m'abuse, Cœur de tonnerre est le film où il va commencer son exploration des sonorités indiennes qui reviendront ensuite très régulièrement dans sa filmographie. Même malgré ses atouts indéniables, Cœur de tonnerre n'a pas fait d'étincelles au box-office US, loin s'en faut. Du coup, il a connu une distribution en catimini dans le reste du monde. Et il y a de fortes chances que ce dédain des spectateurs américains ait à voir avec ce que Michael Abthead essaie de leur raconter. Contrairement à tous les films qu'on a cités jusque-là, Cœur de tonnerre ne se déroule pas à l'époque héroïque du Far West mais dans les années 70, soit des décennies après la fin des guerres indiennes. Les natifs américains ne partagent donc plus depuis longtemps leurs grands espaces avec les visages pâles qui ont préféré les parquer dans des réserves. Et le film ne se prive pas de montrer les conditions de vie déplorables qui règnent à Berkric comme dans tous ces lieux complètement abandonnés par les pouvoirs publics. Cœur de tonnerre convoque aussi le souvenir du massacre de Wounded Knee en 1890 où plus de 300 sioux sont tombés sous les balles des soldats du 7e de cavalerie. Dans les années 70, cet événement tragique s'est retrouvé au cœur d'un vaste mouvement de revendication des natifs américains. Il y a d'abord la publication en 1970 du livre Burry My Heart at Wounded Knee qui revient sur l'impact proprement désastreux de la conquête de l'Ouest sur les populations indiennes et déclenche un réveil des consciences. Trois ans plus tard, 200 membres de l'American Indian Movement ou Alliem vont occuper pendant 71 jours la ville de Wounded Knee pour protester contre l'extraction d'uranium et de gaz naturel sur leur terre, mais aussi contre la gestion de la réserve de Pine Ridge par le chef tribal Dick Wilson qu'il considère comme une marionnette du gouvernement. La levée du siège par l'armée et le FBI fera deux morts et donnera lieu l'année suivante à un procès retentissant. Le scénariste John Fusco s'est directement inspiré de ce contexte explosif pour construire l'intrigue de Coeur de tonnerre. Dans le film, la réserve fictive de Bear Creek est un décalque très clair de celle de Pine Ridge. Située elle aussi dans le Dakota du Sud, et considérée comme un des endroits les plus sinistrés des États-Unis, avec un taux de mortalité infantile trois fois supérieur à la moyenne nationale et une espérance de vie qui ne dépasse pas les 50 ans. Le fameux Dick Wilson est représenté dans le film sous les traits de ce bon vieux Fred Ward et rebaptisé pour l'occasion Jack Nilton. Comme son modèle, le personnage cherche avant tout à défendre ses intérêts et ceux du gouvernement. Il est à la tête d'une milice privée qui n'hésite pas à pousser très loin l'intimidation. Et dans la réalité, comme dans la fiction, les membres de cette brigade se font appeler les goons pour «Guardians of the Oglala Nation ». Dans le film, l'American Indian Movement change très subtilement de nom pour devenir l'ARM ou l'Aboriginal Rights Movement. À sa tête, on retrouve deux personnages qui entendent dénoncer chacun à leur façon, dans le traitement de leur peuple et la corruption généralisée, la militante pacifique Maggie Aigle-Ours et le partisan de l'Action Directe, Jimmy De Coups d'œil. La première évoque à bien des égards une des figures marquantes de l'AIM, Anna Mea Kouache, dont le corps criblé de balles a été retrouvé à Pine Ridge plusieurs semaines après sa disparition en décembre 1975. De façon générale, après les événements de Wounded Knee, les morts mystérieuses ont tendance à se multiplier chez les activistes amérindiens, sans que le FBI ne semble particulièrement s'en émouvoir. Avec le personnage de Jimmy De Coups d'œil, suspect numéro 1 du meurtre qui ouvre le récit, John Fusco renvoie explicitement à une autre affaire indienne qui a fait grand bruit à l'époque. Le 26 juin 1975, deux agents spéciaux du FBI à la recherche d'un voleur de bottes sont abattus sur la réserve de Pine Ridge, encore elle. Très vite, les soupçons des enquêteurs se portent vers un certain Léonard Pelletier et deux autres membres actifs de l'AIM. Aussitôt inscrit sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, Pelletier est arrêté quelques mois plus tard au Canada et jugé séparément des autres accusés. Tandis que ces derniers sont acquittés, faute d'éléments à charge, lui écope de deux peines consécutives de prison à perpétuité et est incarcéré au pénitencier de Levenworth, au Kansas. Depuis 1976, les avocats de Pelletier ont multiplié les recours pour tenter de faire réviser son procès. Selon eux, leur client a été condamné sur la base de témoignages fallacieux obtenus sous la pression et des preuves matérielles volontairement falsifiées par le FBI. Et oui, en tant que membre actif de l'AIM, Pelletier faisait en effet un coupable idéal, permettant de jeter le propre sur le mouvement au sein de l'opinion publique. Au fil des années, plusieurs personnalités et organismes se sont exprimés en faveur de la libération de Léonard Pelletier. Nelson Mandela, le Dalai Lama, Mère Teresa, l'archevêque Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix Rigoberta Menchou, la styliste Vivienne Westwood, Amnesty International, le Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'Homme, l'American Association for Justice, etc. etc. De nombreuses chansons lui ont été consacrées, signées Rage Against the Machine, U2, Steven Van Zandt, Buffy Sainte-Marie, et même notre Renault National. Voici une chanson dédiée aux plus vieux prisonniers politiques du monde, qui bat de 10 ans le triste record de Nelson Mandela, puisqu'il est emprisonné depuis 32 ans, et il s'appelle Léonard Pelletier, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Bon, revenons-en à Cœur de Tonnerre. Puisqu'il se contente de traiter en filigrane l'affaire Léonard Pelletier, on pourrait en déduire que les auteurs du film, Michael Abdel et John Fusco en tête, prennent moins ouvertement fait et cause que les chansonniers précédemment cités. Et pourtant, ce serait faire là une monumentale erreur comme dirait l'autre. Alors Michael Abdel est-il un cinéaste militant ? L'idée peut sembler bizarre, surtout pour ceux qui le connaissent avant tout comme le réalisateur d'un James Bond pas terrible de l'ère Brosnan, du troisième volet pas terrible de la franchise Narnia, ou de quelques thrillers du dimanche soir plus ou moins regardables. Mais si on remonte un peu le fil de sa filmographie, on tombe rapidement sur quelques jolies pièces à conviction, comme affaires non classées qui pointent du doigt le cynisme des constructeurs automobiles prêts à faire passer la recherche de profits au détriment de vies humaines. Ou encore Gorille dans la brume qui, en plus d'offrir un rôle en or à Sigourney Weaver, a beaucoup fait pour sensibiliser l'opinion sur le sort des gorilles des montagnes, victimes du braconnage en Afrique centrale. Quelques années plus tôt, la carrière américaine de Michael Lapten avait démarré sur les chapeaux de roue avec le film Nashville Lady. Cette nomination aux Oscars, statuette de la meilleure actrice pour Sissi Spacek, on a connu pire comme début. Ce biopic de la chanteuse de country Loretta Lynn, élevée dans une famille de mineurs de fonds du Kentucky, va donner l'occasion au réalisateur anglais de livrer une peinture très juste de la vie dans les Appalaches qui n'a pas grand chose à envier aux réserves indiennes. Nashville Lady fait aujourd'hui partie de la liste des 800 œuvres inscrits au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès pour son importance culturelle, historique et esthétique. Mais avant cela, Michael Lapten s'était fait une belle réputation en Grande-Bretagne avec la série documentaire Up au concept assez étonnant. Diffusée à raison d'un épisode tous les 7 ans, celle-ci se propose de suivre la vie de 14 anglais venus d'horizons divers. L'aventure a commencé en 1964 quand il n'avait que 7 ans et le dernier volet en date, diffusé en 2019, nous les fait retrouver à l'âge de 63 ans. Michael Lapten a participé au choix des enfants sur le premier épisode avant de passer réalisateur à partir du second et de changer complètement de problématique. 7 Up était le film de Paul Hammond, mais ce qui l'intéressait, c'était de faire un beau film sur l'âge de raison. Alors que moi, j'avais quelque chose de plus vicieux en tête. Je voulais parler de ces gamins qui ont tout, tandis que d'autres n'ont rien. En nous faisant suivre dans les épisodes suivants la trajectoire de ces enfants devenus adultes, puis parents, puis grands-parents, Michael Lapten se fera un plaisir de montrer que l'égalité des chances reste encore et toujours une illusion au sein du système de classe britannique. L'année 1991 a été particulièrement chargée pour Michael Lapten, puisqu'en plus du tournage de Coeur de tonnerre et du cinquième épisode de Up, il a signé un documentaire destiné cette fois aux salles de cinéma. Son titre incident à Oglala, son sujet, l'affaire Léonard Pelletier, justement. Pour l'occasion, il a pu compter sur un soutien de poids en la personne de Robert Redford, qui officie à la fois en tant que producteur exécutif et narrateur du film. Connu pour ses nombreux engagements, Redford avait déjà fait campagne pour la cause de Léonard Pelletier dans les années 80. Up Ted, lui, s'est pris de passion pour le sujet plus tardivement à l'occasion de ses recherches pour Coeur de tonnerre. Persuadé comme beaucoup d'autres avant lui d'être face à une grave erreur judiciaire, il convoque devant sa caméra de nombreux protagonistes de l'histoire qui mettent en lumière les nombreuses aberrations du dossier, ainsi que son caractère éminemment politique. L'un des intervenants les plus éloquents est, sans conteste, John Trudel, qui était à la tête de l'American Indian Movement à l'époque des événements. Rien de bien surprenant quand on sait que le monsieur, en plus de ses activités militantes, était aussi poète, romancier et chanteur. C'est d'ailleurs lui que Michael Up Ted a choisi pour incarner dans Coeur de tonnerre le fameux Jimmy de coup d'œil. Un personnage bâti, comme on l'a dit, sur Léonard Pelletier, mais aussi sur John Trudel lui-même. En effet, tous deux partagent le même passé militaire au Vietnam et les mêmes méthodes de contestation. Le dernier acte de Trudel, en tant que président de l'AIM, a en effet consisté à brûler le drapeau américain devant le siège du FBI à Washington en janvier 1979. Le lendemain, toute sa famille disparaissait brutalement dans un incendie très suspect. Un crime d'état ni plus ni moins selon Trudel, destiné à le réduire au silence. C'est tout ce que j'ai fait, c'est parler, vous savez ? Et ils ont éclaté dur juste pour ça. Autre exemple de double casting entre Coeur de tonnerre et Incident à Oglala, c'est le scénariste du film, John Fusco, qui s'est chargé d'écrire le texte de Robert Edford sur le documentaire. Bien que l'expression n'existait pas encore à l'époque, on pourrait même parler de stratégie cross-media avec un objectif bien défini, dénoncer et faire connaître au plus grand nombre les injustices subies par Léonard Pelletier et les Indiens d'Amérique en général. Le conseil tribal de la réserve de Pine Ridge a visiblement apprécié la démarche de Michael Abthead, puisque le cinéaste a été autorisé à planter ses caméras partout où il le voulait, y compris dans des lieux sacrés pour les Sioux Oglala comme le cimetière de Wounded Knee ou Stronghold Table, théâtre privilégié de la danse des esprits. Sans doute espérait-il que le double programme concocté par Abthead aiderait à faire bouger les choses. Après tout, trois ans plus tôt, en 1988, le documentaire Le Dossier Adams, alias The Sin Blue Line de Harold Morris, avait permis d'innocenter un homme condamné à la prison à perpétuité pour un crime qu'il n'avait pas commis. L'année même de la sortie de Coeur de Tonnerre, l'impact du JFK d'Oliver Stone a été tel que les membres du Congrès américain ont pondu dans la foulée une loi accélérant considérablement la déclassification de toutes les archives liées à l'assassinat du président Kennedy. En certaines occasions, l'art peut donc changer le monde, mais ça n'aura malheureusement pas été le cas avec Coeur de Tonnerre. Comme on l'a dit plus tôt, le film a été un échec cinglant en salles et malgré ses deux nominations au Political Film Society Awards, il n'a pas connu de second souffle dans les années suivantes, bien au contraire. Pour la diffusion du film à la télévision en 1995, Three Star Pictures n'a pas hésité à pratiquer 270 coupes pour retirer 22 minutes au montage initial. Comme si ça ne suffisait pas, pour passer sous la barre des 90 minutes, l'image a été accélérée, pas seulement sur le générique, mais carrément sur tout le film. En découvrant le massacre, Michael Hapted va saisir la Directors Guild of America dont il deviendra plus tard le président. Mais tout ce qu'il obtiendra au final, c'est le droit de remplacer son nom dans les crédits par le fameux pseudo Alan Smithy. L'année suivante, en 1996, Bill Clinton, tout juste réélu président des États-Unis, avait promis qu'il n'oublierait pas Leonard Pelletier au cours de son second mandat. Au moment de quitter ses fonctions, il prendra finalement le parti du FBI. Depuis, aucun de ses successeurs à la Maison-Blanche n'a souhaité exercer son droit de grâce. Léonard Pelletier est aujourd'hui âgé de 77 ans et a passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux. Il est considéré par ses défenseurs comme le plus ancien prisonnier politique américain. Après Cœur de tonnerre, le triste sort des Indiens d'Amérique n'a pas été un sujet très prisé par Hollywood. Il faudra attendre une petite quinzaine d'années pour que le fameux massacre de Wounded Knee ait de nouveau droit aux honneurs de la fiction, en l'occurrence un téléfilm de luxe pour HBO. Perso, je retiendrai surtout le très solide Wind River sorti sur les écrans en 2017. Il s'agit du premier long métrage du scénariste Taylor Sheridan qui continue de creuser son thème de prédilection, la frontière, et plus précisément ce qu'il en reste à l'époque moderne. L'intrigue de Wind River n'est pas sans rappeler celle du film de Michael Abthead. Elle démarre par la mort violente d'une jeune indienne dans une réserve paumée au fin fond du Wyoming. Et on y suit une jeune agent du FBI qui va voir toutes ses certitudes bousculer au contact notamment de notre copain Graham Greene. Et le carton qui clôt le film vient rappeler que le racisme systémique à l'encontre des natifs américains reste toujours d'actualité. Cette thématique devrait être au centre du prochain film de Martin Scorsese, attendu courant 2022, Killers of the Flower Moon. Cette fois, l'histoire nous entraîne dans l'Oklahoma des années 20, mais il y est encore question de meurtres d'Indiens, d'investigations du FBI et de gisements qui attirent toutes les convoitises. Pour l'occasion, Scorsese dispose d'un budget mouse de 200 millions de dollars et il est parvenu à réunir pour la première fois ses deux acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro qui étaient, rappelons-le, producteurs de Cœur de Tonnerre. Bref, tout est réuni pour que le père Marty nous ponde encore un grand film. Et si vous êtes aussi impatients que moi, un bon moyen de calmer l'attente, c'est de redonner une chance à ce certes plus modeste, mais très attachant Cœur de Tonnerre, et tant qu'à faire, d'enchaîner avec Incident à Oglala, son indispensable complément. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ou en la partageant sur vos réseaux sociaux préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui nous soutiennent financièrement sur Utip ou YouTube. et on en profite pour leur dire un grand merci encore une fois. À bientôt !